Dernière étape ici déjà ! Eh oui déjà ! Nous sommes ici à The Bitches Studs. Et je suis devant une ancienne connaissance française. Vous l'avez peut-être reconnue, je sais pas, tu veux nous dire ton nom ? Non, il veut pas nous le dire. C'est Soldier of Fortune, un ancien étalon du radiologie Saint-Germain. Vous le reconnaissez peut-être ? Soldier of Fortune, on va le faire sortir ! Vous venez avec moi ? Hops ! Et le voilà qui sort, Soldier of Fortune. Et nous sommes donc ici à The Bitches Studs. C'est déjà la dernière étape de notre première journée lors de l'Irish Stallion Trail. Je suis en train de chercher Robert McCarthy. C'est la famille McCarthy qui possède le hara. Et tous les étalons que vous voyez ici appartiennent à Coolmore. Alors il y a Ask, il y a Flame and Firth, il y a Imperial Monarch, il y a Maler, Oko Vango, Sans Frontières et bien sûr ce Soldier of Fortune. Robert McCarthy, c'est juste ici. Bonjour ! Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Bien, merci. Et qu'est-ce que c'est le Soldier of Fortune ? C'est très populaire. C'est le plus populaire de l'Irlande l'année dernière. Qu'est-ce que c'est ? 304. 304, exactement ! 304 ! Vous l'avez peut-être compris ! 304 Poulinières exactement ! Et Soldier of Fortune, c'est 304 Poulinières ! C'est un record ? C'est pas un record, mais c'était un record pour l'année dernière. Donc vous l'aurez compris, c'est l'étalon le plus actif en Europe même. Donc c'est l'Eurocoder 2016 en Europe. Qu'est-ce que c'est pour ce année ? C'est 5 000 euros. Donc 5 000 euros pour le prix de Saïd 2017. Et pourquoi avez-vous décidé de le recueillir ? C'est un grand racehorse. Il a gagné l'Irish Derby par 9 lengths. C'est un très bien-bred horse. Il a gagné Galileo. Il a gagné comme une half-sister de Cholokov, qui est un très bon sire. Il a gagné Don Cossack, qui a gagné l'Cheltenham Gold Cup. Et nous pensons qu'il va faire un très bon sire national. Est-ce important que vous voulez l'Irish Derby pour vous ? C'est vrai. C'est une bonne race. Et il a gagné par 9 lengths. C'est très impressionnant. Est-ce que vous avez quelques mots sur ce stade ? Oui, mon père et moi ont gagné ce stade. Depuis combien de temps ? Depuis 300 ans. C'est dans notre famille. Depuis 300 ans, la famille McCarthy possède ce hara. Donc le BG Stade. D'où sommes-nous ? Nous sommes dans Lismore, la county Waterford. Toujours dans le sud de l'Irlande. Dans le sud. Dans le sud de l'Irlande. Donc on est toujours dans le sud de l'Irlande. Et on n'est plus dans le comté de Cork mais dans le comté de Waterford à côté d'un petit village qui s'appelle Lismore. D'où est-ce qu'il y a ? Nous avons 500 ans. 500 ans. 500 ans. 500 ans. Ça veut dire 2,015 hectares ? Oh, combien de hectares ? Si je l'ai fait dans deux ? Non, je pense. Oui, environ 200 hectares. Plus de 200 hectares ici. Et depuis combien de temps a-t-on ? Depuis 1972. Mais tous les Stalins sont a-t-on par Cool Moore. Et en 1972, John Megner a envoyé les premiers deux Stalins ici. Les noms étaient Prince Hansel et Lorenzo. Lorenzo et Prince Hansel. Ce sont les deux premiers étalons stationnés à The Beach East End. C'était en 1927 déjà. C'est toujours un haute national ? Oui, toujours un haute national. Merci beaucoup Robert. Vous êtes très bien. Merci beaucoup. En Irlande. Merci beaucoup.